Ces différences de niveau entre les élèves en termes de maîtrise de l'écrit, il faut bien sûr les prendre en compte parce que c'est très important pour la suite de la scolarité. Parce que quand ils feront des dissertations, quand même ils écriront des petits textes, il faudra qu'ils sachent reprendre un brouillon par exemple. Donc c'est des choses qui ne semblent pas si importantes que ça, mais qu'il faut prendre en compte, qui ne sont pas si souvent prises en compte par les enseignants parce que ce n'est pas trop formalisé dans les programmes, ça ne fait pas partie des choses qu'on peut trouver dans les programmes de façon très explicite. Et du coup, il faut les accompagner et surtout ceux qui maîtrisent le moins. Ce qu'on voit souvent dans les classes de maternelle, c'est une association entre les ateliers, c'est-à-dire des enfants qui travaillent par groupe et des ateliers qui sont plus ou moins dirigés par les enseignants. Et dans les ateliers autonomes, on trouve souvent des fiches qui sont assez complexes, où justement ils commencent à être mis en présence de l'écrit, mais souvent de façon autonome. Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait peut-être changer les choses, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement plus systématique des enfants qui montrent une moindre maîtrise de l'écrit. Merci. 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 Merci.